Les Chocopops, toutes nouvelles vidéos, j'espère que vous allez bien, vous me voyez là toute maquillée, mais vous allez me voir dans quelques secondes démaquillée. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous et je vais répondre à toutes vos questions les plus intimes même. Petite prévention, je trouve qu'on est toutes plus belles démaquillées, je ne fais pas la promotion du maquillage, d'accord ? Ne vous maquillez pas, profitez de votre beauté naturelle. Et pour les gros gamers, ne vous inquiétez pas, les vidéos gaming reprennent très bientôt sur cette chaîne. Je ne suis pas en train de faire une reconversion sur une chaîne beauté. Donc bon, pour l'occasion, on est vraiment dans un espace cocooning, je vous ai ramené dans ma chambre, c'est la première fois que vous venez dans ma chambre en plus pour une vidéo, bref. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et c'est parti, on commence avec la première question et le premier truc que je fais quand je me maquille, c'est l'anticerne. J'ai des cernes, elles sont hyper hyper prononcées. On commence avec la première question qui est, as-tu déménagé avec Tobias ? Mais avant de savoir si j'ai déménagé avec Tobias, on fait quoi avant que la vidéo débute ? Choco, quand même, on ne perd pas les bonnes habitudes. Choco, balance la pub ! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Chocolaine Vénigna, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu, et bien sûr, à mettre son code créateur CHO dans la boutique de Fortnite, CHOCOH. Merci à vous ! Pour répondre à ta question, la réponse est non, 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 non. On a décidé de ne pas vivre ensemble tant qu'on n'est pas mariés. On préfère d'abord se marier et ensuite déménager ensemble. Question religieuse et aussi question choix. Voilà, j'ai pas envie d'emménager si je suis pas mariée. Et voilà, c'est mon avis, mon point de vue. Et voilà ! Prochaine question ! Eh bien, par contre, vous ne commencez pas à screener ma tête en train de me maquiller ? Ce serait vraiment très génial. Encore une question par rapport à Tobias. Après, on change. Après, je sélectionne d'autres questions. Là, c'est vraiment dans l'ordre. On estompe, on estompe, on estompe. Est-ce que t'étais gênée quand Tobias t'a fait la demande en mariage ? Alors, pour être franche avec vous... Oh mais j'aime trop ce genre de vidéos, là. On discute, on est là, on se prépare. Mais vous aussi, préparez-vous avec moi. Voilà, vous mettez la petite vidéo en même temps, vous vous préparez. Bah franchement, pour être franche avec vous, oui. J'étais tellement stressée. Mais en fait, je pense que sur le moment, je m'en rendais pas compte. Mais regardez-moi ce moment-là, là. J'étais tellement, mais tellement mal à l'aise. En fait, je me rendais pas compte. J'étais là en mode... Hein ? Moi ? Oui, genre j'étais vraiment tout au fond de la chaise. Je n'osais même pas me lever. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais franchement, j'ai stressé à fond. La demande en mariage, je pense que je m'en suis remis quelques jours après. Genre vraiment deux jours plus tard. Parce que même les messages que je recevais, je n'arrivais pas à dormir même. Parce que je me rappelais du moment. J'étais vraiment dans mon petit nuage. C'était vraiment trop mignon. Et je suis trop contente s'il m'est demandé en mariage de cette façon. C'était trop 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 chouette. Là, je suis très très blanche. Mais trust the process. C'est normal. C'est juste... Ça cache les cerdes, etc. Et ensuite, je vais mettre le bronzer. Donc, ce ne sera pas comme ça. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas sortir comme ça. Trust the process. Trust the process. Si on te propose d'Alcy 2. Tu y vas. D'Alcy 2. Danse avec les stars d'Internet 2. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Pour être franche avec vous. Je ne sais pas. Là, je me mets dans la... Je ne sais pas. Vous, dans les commentaires, dites-moi. Si là, là. Là, là. On vous propose de faire danser avec les stars d'Internet. Genre, imaginez. Michou, il décide de faire une émission. Avec genre deux invités. Mais ce sont des abonnés. Est-ce que vous y allez ? Oui ou non. Sans mentir. Franchement, je pense que... J'aurais dit oui. Mais maintenant, je ne suis plus seule dans l'histoire. Je pense que Tobias serait très très jolie. De me voir danser avec un autre homme. Mais moi, c'est mon petit rêve d'enfant. Mon petit rêve de petite fille. J'aurais dit oui. Mais je ne suis plus toute seule dans cette histoire. Et puis après, je sais qu'à danser avec les stars, il y a aussi beaucoup de tenues. Des fois, assez... Mais pour moi, c'est court. Donc bon, je ne sais pas. On estompe, on estompe, on estompe. Bon, rassurez-vous. Il faut toujours trust the process. Ok ? Là, ça fait un peu bizarre. Prochaine question. C'est quoi ta motivation au quotidien pour continuer à faire des vidéos malgré tous les haters ? Merci beaucoup, Maëlys, pour ton message. Ça veut dire que tu me suis beaucoup pour voir qu'il y a aussi énormément de haters. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de haters. Tout le cas, même dans la vraie vie, ils ont la haine contre toi pour un rien, parce qu'ils te jalousent ou parce que simplement, ils sont passés une mauvaise journée. Alors dans les réseaux sociaux, ils se permettent encore plus de choses que dans la vraie vie. Et franchement, ma motivation, c'est de me dire, je m'en fous. J'en ai rien à faire. Est-ce que c'est eux qui payent mes factures ? Est-ce que ce sont mes parents ? Est-ce que ce sont mes grands-parents ? Est-ce que ce sont mes frères et sœurs ? Est-ce qu'ils font partie de ma famille, en grosso modo ? La réponse est non. Enfin, je me dis juste ça. Après, des fois, t'as des haters. Enfin, faut dire honnêtement. T'as des haters, ils disent des choses. Des fois, c'est de la merde, mais des fois, c'est construit. Puis pour répondre à la question, ma réelle source de motivation, c'est moi. Et puis, en réalité, ce qui me motive réellement quand on me critique ou quoi, c'est juste de me revoir moi quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée et quand on m'a harcelé par rapport aux vidéos YouTube parce que j'ai reçu énormément d'harcèlement aussi par rapport à mes vêtements, parce que je m'habillais pas avec de la marque, parce que j'avais un pantalon violet, on était au collège et que toutes les filles avaient des jeans troués, plein de trucs comme ça. Bref, en vrai, j'en ai jamais réellement parlé sur les réseaux parce que je me dis que c'est quand même un sujet qui est très compliqué à en parler. Mais je sais que malgré ça, si un jour j'en parle, je pense que ça pourrait aussi aider énormément de petites filles ou de petits garçons qui aussi vivent ce genre d'harcèlement ou quoi. Et je me rappelle juste de ce que ma mère me disait quand j'étais petite. Ma mère, justement, à ce moment-là, je me faisais harceler, elle me disait, mais faut pas les calculer en fait. Plus tu vas leur répondre, plus ils vont continuer. Et c'est réel, faut juste pas les calculer. Et j'ai réalisé ça aussi. C'est vrai que quand même, des fois, je supprimais certains commentaires, quand je bloquais les cons, et ben les haters, ils étaient trop contents et ils revenaient avec de nouveaux comptes et ainsi de suite. Donc faut pas les calculer, voilà. D'ailleurs, petit message avant qu'on passe à la prochaine question. Toutes les personnes qui sont victimes d'harcèlement ou quoi, il y aura tout affiché en barre de description. Si vous avez envie d'en parler, voilà, vous pouvez appeler ce numéro. Normalement, le numéro que je mettrai en description est totalement gratuit. Faut en parler. C'est comme ça que ça va pouvoir avancer et voilà. Je fais plein de bisous. Bon courage, bon courage, bon courage. Vous n'êtes pas seuls, ok ? Prochaine question. On a Chacha qui demande, la date du mariage est passée ? Car je n'ai pas compris tes stories en disant, c'est bientôt. On a fait notre mariage religieux, mais on n'a pas encore fait la mairie. Donc voilà, ce n'est pas encore passé, c'est bientôt. La date est fixée, donc s'il n'y a pas de problème d'ici là, voilà. Enfin, je préfère pas dire la date parce qu'on sait jamais. Si tout se passe bien, c'est très 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 bientôt. Ok, les yeux, c'est fait. Est-ce qu'on se rapproche comme ça ? Ouais, on dirait que c'est tout blanc, Safa, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Mais j'ai l'impression d'être tout blanche, mais c'est la light derrière, je suis sûre que c'est la light derrière. Purée, donc depuis le début, on a l'impression que je suis tout tout blanche. Bon, c'est pas grave. J'ai mis un petit cerne, j'ai mis du bronzer, j'ai fait les yeux. Là, je vais faire le petit mascara. D'ailleurs, avant qu'on passe à la prochaine question, oh my god, je voulais vous dire merci, merci, merci du fond du cœur. On est bientôt tout le monde sur la chaîne principale Choco. Donc voilà, je vais te donner à vous remercier, ça fait trop plaisir. Et j'aimerais aussi vous remercier parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux partout, que ce soit sur Instagram, Snap et tout. Merci. Si vous voulez voir une dégustation mukbang et on discute par rapport à ma vie, par rapport aux updates de ce qui se passe, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Objectif, allez, 10 000 pouces bleus. Et je fais une vidéo où on mange ensemble et on discute ensemble avec une invitée, une copine ou quoi. Alors, il y a Maï Kala Le Maï, je sais pas comment on prononce, désolée. Et Lofelisa109 qui demande, si Patinoir meurt, tu veux acheter un autre chat, est-ce que tu auras un deuxième chat ou un chien ? Vous voulez que je pleure ou quoi ? Patinoir, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chat. Oui, mon chat s'appelle Patinoir. Je vois toujours plein de gens qui sont, quoi ? Son chat, il s'appelle Patinoir ? Oui, mon chat s'appelle Patoche. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Elle a actuellement un an, à peu près. Enfin, là, elle doit avoir 10 mois. Ouais, elle a 10 mois, Patinoir, à peu près. Je pense que oui. Non, en fait, sa présence, elle me manquerait trop. Mais dans tous les cas, j'ai trop envie d'adopter un autre chat. Il y en a certains qui le savent, j'aimerais trop adopter un autre chat et l'appeler Booling. J'aime trop les chats. J'aimerais, moi, mon optique dans 10 ans, parce que j'ai vu une personne me poser la question, comment tu te vois dans 10 ans ? Je me vois dans 10 ans avec mon mari dans une maison, une belle maison, avec deux chats, Booling et Patinoir. Mon rêve, mon rêve, mon rêve, mon rêve. Avec ma famille qui va bien, avec vous, toujours présents dans ma vie. En train de continuer à faire mes vidéos YouTube, mes petits live Twitch, mes snaps, mes photos Instagram. De faire au feeling, de grandir au feeling. Oh non, j'ai fait l'erreur, je pense que j'en ai trop mis. J'aimerais tellement faire une série un jour. Ça, c'est mon rêve. C'est un producteur qui passe sur cette vidéo. Mon rêve. Ben, il y en a beaucoup qui m'ont connue avec Fortnite RP, avec Gros yeux Alexa. Oh mais c'est tellement pigmenté. Mais, oh, la beauty, ils sont tellement pigmentés. J'ai l'impression d'être une YouTubeuse beauté dans cette vidéo. Mais c'est le cas, ça fait. Il y en a beaucoup qui m'ont connue avec Gros yeux Alexa. Dans les commentaires, est-ce que vous êtes là ou pas ? Nicea qui demande, quels sont tes projets sur YouTube ? Très, 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 très bonne question. Je vais être franche avec vous. J'ai l'impression de répéter ça 7000 fois. YouTube, je fais vraiment ça par passion. Et pas par passion avec les dollars dans le S là. Vous l'avez remarqué, mais à l'époque, je faisais mes vidéos Fortnite et Roblox, Brookhaven. Tout se passait très bien. Mais, je ne me voyais pas continuer parce que ça me lassait. J'avais vraiment été franche avec vous. J'aimais beaucoup faire ça. Mais je commençais à voir que je grandissais. Je commençais à avoir 18 ans. Mes préoccupations ont commencé à changer. Je commençais à grandir quoi. Donc, forcément, le gaming... Oupsi ! Je fais n'importe quoi. Je suis mal à droite. Donc, forcément, mes préoccupations et même mes goûts commençaient à évoluer. Donc, j'ai continué à faire du gaming, mais beaucoup, beaucoup moins. A une fréquence beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevée. Et puis, au fur et à mesure, finalement, j'ai revoulu y retourner. Donc, j'en ai fait de plus en plus. Et puis, des fois, j'en fais beaucoup. Des fois, j'en fais moins. Et j'ai aussi vu qu'il y a Sally qui demande pourquoi tu fais moins de vidéos GTA et Fortnite. Parce que mes préoccupations actuelles ont changé. C'est vrai que je vais me marier. Donc, là, forcément, les préparatifs du mariage, c'est quelque chose... Je ne me rendais pas compte avant de me marier. Et donc, pour répondre aux deux questions, je fais moins de vidéos GTA et Fortnite ces derniers temps et Roblox. J'en fais toujours. Je fais bien les notifications, mais j'en fais moins. Parce que, justement, je prépare le mariage. J'aime trop aussi faire des vidéos amour ces derniers temps. Et bref, pour répondre à la question, j'évolue. Et je me retrouve plus dans mon contenu actuel que... Que voilà, quoi. Ça évolue. On évolue ensemble. J'aime bien mes vidéos dans la vraie vie. Et je sais que vous aussi, vous les aimez. Donc, voilà. C'est le principal. Moi, vraiment, mon but sur YouTube... Kiffer de 1, de gros 1, de kiffer et de vous faire kiffer. Tout en continuant à me faire kiffer, etc, etc. C'est la fille qui abuse. Et donc, pour répondre à la fameuse question, quels sont les projets ? Ah, mais je ne peux pas vous le dire. Pour les 2 millions d'abonnés, la chaîne principale, vous n'êtes pas prêts. Simplement, vous n'êtes. Vous n'êtes pas prêts. Trop mête, je vous aime trop. Anjoiseau35, elle demande pourquoi ça m'est tché ? Pourquoi je suis YouTubeuse ? Parce que c'était juste mon rêve quand j'étais petite fille. Mon rêve, c'est de devenir YouTubeuse. De faire des vidéos. Et c'est pour ça que j'ai commencé YouTube quand j'étais un beau visiteur planète, là. Quand j'étais au collège, je faisais mes vidéos. Et je ne montrais pas mon visage. Parce que je savais que si je montrais mon visage, il y allait avoir des gens de ma classe, de mon collège, de mon lycée, qui allaient justement me dire « Ah, t'es gênante. Ah, non, non, non. Faut pas écouter les rageux. » Franchement, je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix-là. Et j'avais même raconté l'anecdote de comment j'ai commencé YouTube. Je vous mettrai dans le petit « i » en haut à droite de l'écran. Vraiment, c'est une vidéo qui est assez émouvante. C'est une histoire qui est assez triste, assez émouvante. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, voilà. Là, la caméra, ça rend un peu blanc, je trouve. Mais dans la vraie vie, je trouve que ça rend trop, trop bien. Ta-da ! Voici le maquillage. Les Chocopops, la vidéo touche à sa fin. J'ai répondu à vos questions. Donc, si vous avez encore envie de me poser vos questions, mettez dans les commentaires aux 10 000 pouces bleus. J'y répondrai en mangeant, peut-être en dégustant quelque chose. Si vous avez envie de voir certaines vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Cette vidéo est vraiment là pour vous faire plaisir. Donc, dites-moi tout ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Les vidéos gaming reprennent à foison les prochains jours. Donc, activez bien la notification. Je vous fais des gros bisous. C'était Choco. Un bisou ! Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la dioter. Ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc, n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.